L'eau potable provient de sources naturelles. L'essentiel de cette eau, destinée à la consommation humaine, est prélevé dans son état brut dans les nappes phréatiques, par l'intermédiaire d'un ouvrage qu'on appelle captage. Certains d'entre eux sont menacés par des pollutions et sont considérés comme prioritaires pour y mener des actions qui visent à restaurer et préserver la qualité de l'eau. Les principaux risques de pollution sont d'origine industrielle, agricole ou domestique. Ces pollutions entraînent parfois un besoin de traitement particulier et très coûteux pour rendre l'eau potable. En cas de trop forte concentration, ces pollutions peuvent même mener à l'abandon de l'exploitation du captage. Le captage est entouré d'une aire d'alimentation. Elle représente toute la surface sur laquelle les eaux qui s'infiltrent dans le sol alimentent les ressources du captage. Si ces eaux rencontrent et drainent des polluants comme des nitrates, apportés par l'utilisation d'engrais ou des dysfonctionnements des systèmes d'assainissement des eaux usées ou des pesticides, la qualité de l'eau est alors fortement menacée. C'est sur cette surface qu'il faut agir, et en particulier sur les zones prioritaires, qui sont les plus vulnérables et les plus soumises aux pressions. Pour distribuer une eau de bonne qualité, le Code de la santé publique exige la délimitation de périmètres de protection du captage. Sur ces périmètres, il est indispensable de prévenir tout risque de pollution ponctuelle, par exemple le renversement accidentel d'un produit chimique. Mais pour avoir une eau de bonne qualité au robinet à un coût maîtrisé, il faut avant tout conserver la ressource la plus propre possible. En regard des contaminations aux pesticides et aux nitrates observés dans les nappes, d'importants moyens publics, techniques et financiers sont apportés sur les captages dits prioritaires. Les élus ont la responsabilité d'animer la démarche sur le territoire, en concertant les parties prenantes et en intégrant cet enjeu dans les politiques de leur collectivité, telles que le développement économique, l'agriculture et le tourisme. Pour lutter contre les pollutions diffuses, liées aux nitrates et aux pesticides, il est notamment essentiel de mobiliser la profession agricole pour réduire l'utilisation des pesticides et pour adopter de bonnes pratiques de fertilisation. Inciter l'implantation de cultures moins dépendantes aux pesticides et aux engrais, notamment sur l'ère d'alimentation. Développer de manière durable, aux côtés des acteurs du marché agricole, une agriculture plus respectueuse des ressources naturelles. Grâce à ces mesures préventives, on parvient à une diminution pérenne des pollutions. et on assure ainsi la préservation d'une eau brute de qualité pour la consommation humaine.